Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Le président du Sénat, Modeste Bati, Loukwebo, a promis lors de son discours d'ouverture de s'apaisantir sur le dossier du MoMA. D'autres actualités, c'est dans ces 19h. Bienvenue à tous. Après les élections paisibles qui ont eu lieu en Angola, Joao Lourenso a été relu président de la République d'Angola pour un mandat de 5 ans. Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo est arrivé ce matin à Luanda pour prendre part à cette cérémonie de prestation de serment en tant que président en exercice de la CAC de la SADEC. Depuis Luanda, Pierre Kibambé-Somwe. L'OMPLA a remporté les élections du 24 août 2022 avec 51% de voix suivie de l'unité accréditée de 43,95%. Iso facto, le président Joao Lourenso a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de la République d'Angola. Plusieurs chefs d'État ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'investiture de leur homologue angolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, a foulé les sols de Luanda ce jeudi 15 septembre. Après le cérémonial d'accueil à l'aéroport, les cortèges présidentiels s'étaient branlés vers le centre-ville pour une brève escale à l'hôtel avant l'événement du jour. A la place de la République à Luanda, il est 11h10. Sous un grand soleil, le protocole d'État annonce l'arrivée des chefs d'État et des différents autres invités d'OMAG. Le président Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, président de l'exercice de la CAC et de la SADEC, est installé à la tribune d'honneur entouré de ses pairs, le chef d'État qui ont effectué les déplacements des Luanda. Le président réélu arrive sur les lieux de la cérémonie sous des salves d'applaudissements, de l'assistance et c'est le début du déroulé de la grande cérémonie. Tout commence par une pensée pieuse en mémoire de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Aussitôt après, Joao Lourencho a été investi comme président de l'Angola par la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat de 5 ans. C'était ensuite au tour de Mme Esperanza D'Acosta de prêter à son tour serment en tant que vice-présidente de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président réélu a réitéré son engagement de respecter la constitution de la République, de promouvoir l'unité de la nation, la paix, la démocratie et les progrès sociaux pour tous les Angolais. Le président Joao Lourencho a salué le patriotisme et le civisme de la population et le MPLA pour sa réélection. Il a promis la poursuite des grands projets d'infrastructures avec la construction des aéroports, des ports et centrales hydroélectriques, l'amélioration des conditions de vie des jeunes, l'augmentation des exportations et la stabilisation de l'économie nationale. Le président Joao Lourencho est aussi le président en exercice de la CERGEL. Bien avant de se rendre en Angola pour cette cérémonie officielle, Félix-Antoine Tshisekedi avait présidé une réunion d'évaluation du programme de développement de territoires à la base. Le travaux de ce programme de développement de 145 territoires de la République seront bientôt lancés par le chef de l'État. Information annoncée au cours d'une réunion que lui-même, Félix Tshisekedi, a présidé avec le membre du gouvernement impliqué dans ce programme. Le projet de développement à la base des 145 territoires est arrivé à la phase de maturation et dans les jours qui viennent, le président de la République devra lancer officiellement les travaux. C'est ce qui ressort de la réunion que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce mercredi soir à la cité de l'Union africaine. On prépare à cette rencontre le Premier ministre, des ministres sectoriels, le directeur du cabinet du chef de l'État, les directeurs du cabinet adjoint et les représentants des agences recrutées pour la matérialisation de ce grand projet. Ce soir, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes agences qui ont été recrutées pour ce faire, notamment le PNUD, le CFF et le BSECO, qui nous ont présenté les études qu'ils ont faites parce qu'il est question de construire des hôpitaux, des centres de santé, des bâtiments administratifs. A peu près 2000 ouvrages doivent être construits à travers le pays. Le pays a été divisé en trois en fonction des agences qui ont été choisies. Et aujourd'hui, ces projets sont tous à maturation et dans les jours qui viennent, le président de la République devrait lancer officiellement les travaux. Pour s'assurer que les travaux se feront concomitamment au niveau de chaque province, les ministres concernés ont donné des assurances lors des échanges. Il y a eu des interactions avec les différents membres du gouvernement parce qu'il est aussi question de s'assurer, par exemple, que les routes se font en même temps, que l'eau et l'électricité accompagnent les travaux qui vont se faire au niveau de chaque territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet, il faut le rappeler, vise l'amélioration des conditions de vie des populations, principalement celles vivant dans les milieux ruraux. Il y a eu ouverture de la session parlementaire de septembre à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs ont repris donc le boulot dans son discours du jour d'ouverture. Le président modeste, Bati Loukwebo, s'est apaisanti sur le grand dossier du moment. Le projet de développement des 145 territoires est une aubaine pour les provinces dont les sénateurs sont les malations. Sandra Nienghi pour le reportage. Ils ont repris le chemin de l'hémicycle de la Chambre haute du Parlement ce jeudi 15 septembre 2022. Une deuxième et dernière session ordinaire de l'année 2022 qui se veut essentiellement budgétaire, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Du haut de la tribune, le président du Sénat, le professeur modeste Bati Loukwebo, a d'entrée de jeu brossé la situation générale du pays dans tous les secteurs de la vie nationale. De la situation sécuritaire, la politique en passant par l'économie et poursuité sur le social et l'environnement. Le speaker du Sénat, modeste Bati Loukwebo, a salué à juste titre les efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Cheseke de Tulumbo, pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise, tout en formulant quelques recommandations au gouvernement pour matérialiser la vision du président de la République. Modeste Bati a rappelé que cette session de septembre sera essentiellement budgétaire et demande de ce fait au gouvernement de déposer le projet du budget 2023 dans le délai constitutionnel. Il a aussi exhorté l'exécutif national à prendre en compte dans les dix projets le financement des élections pour permettre à la centrale électorale d'organiser les scrutins prévus l'année prochaine. Toujours à propos du projet de loi de finances 2023, Modeste Bati a invité la Chambre basse du Parlement à transmettre les dix projets à temps au Sénat pour son examen approfondi. Au chapitre de la sécurité, le président du Sénat a exhorté le peuple yaka et teke à enterrer la hache de guerre pour une bonne cohabitation et à s'unir derrière le chef de l'État. À l'intérieur du pays sur le plan sécuritaire, la présente session s'ouvre dans un contexte national toujours marqué par la persistance de la crise sécuritaire dans certaines provinces du pays. A cet effet, je salue la position courageuse de notre président de la République qui n'a pas usé de la langue de bois pour dénoncer nos membres de Rwanda comme pays agresseur sous couvert de marionnettes du M23. Un tel acte de courage ne peut que susciter notre administration et notre soutien potentiel vis-à-vis de sa politique. Et j'invite donc le peuple congolais à s'unir derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour goûter l'ennemi hors de notre territoire. En tant qu'émanation des provinces, le Sénat garde une attention particulière sur le développement de ces dernières. Le président du Sénat saisit donc cette occasion pour lancer un appel patriotique au gouvernement afin d'accélérer l'exécution du méga-programme du chef de l'État sur le développement de 145 territoires pour éviter que les projets déjà votés tombent en annulation. Elle est certes budgétaire, mais cette session ouverte sera aussi l'occasion pour le Sénat de se pencher sur les arriérés législatifs parmi lesquels les projets et propositions de loi. Par ailleurs, les colloques internationales sur le 10 ans de l'OADA en République démocratique du Congo s'étient à Kinshasa. Ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, il sera question d'analyser les bilans et perspectives assises organisées par le barreau de Kinshasa-Gombé en collaboration avec la Commission nationale OADA. Patsiton d'Ongoukizunda, bienvenue le Sala pour le reportage. Ces colloques internationales organisées sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, par les barreaux de Kinshasa-Gombé, en collaboration avec la Commission nationale OADA, est une occasion pour les praticiens de droit scientifique et autres experts d'examiner les forces et les faiblesses dix ans après l'adhésion de la RDC à l'OADA. Prenant la parole au nom du chef de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a salué l'initiative et reconnaît l'importance de ces colloques pour la République démocratique du Congo. Ayant compris l'importance que revêt l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le président de la République, chef de l'État, a impulsé notre gouvernement à veiller sur la régularité des contributions de notre pays au sein de cette institution communautaire. Et à ce jour, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays nord de Prenn. Je tiens pour cela à saluer le leadership du chef de l'État à qui je rends ici un vibrant hommage. Notre Commission nationale OADA, d'une des rares parmi les mieux structurées et équipées, constitue à ce jour un modèle pour les autres pays africains, au point que ces animateurs sont régulièrement invités comme experts dans d'autres pays. Je voudrais ici féliciter le professeur Roger Massama-Makkela, président de cette Commission nationale, qui a travaillé d'arracher en amont avec les autres experts pour l'adhésion réussie de notre pays à l'OADA et en aval pour la vulgarisation de ce nouveau droit communautaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a en outre annoncé que la RDC pourra, au début de l'année 2023, être à la tête des conférences des chefs d'État et des gouvernements de l'OADA. Pari gagné pour les barreaux de Kinshasa-Gombé pour l'organisation de ces assises. Dix ans après, qu'avons-nous fait de ces droits des affaires ? A-t-il réellement impacté dans l'amélioration du climat des affaires en République démocratique ? Comment a-t-il eu un effet incitateur à telle enseigne qu'il a fait venir des investisseurs étrangers et autres dans notre pays ? C'est à cette tâche que vous êtes libérés d'une part les banalistes et d'autre part les participants. Après l'ouverture, les travaux se sont poursuivis en différents panels thématiques. Le regroupement des femmes politiques de l'Union sacrée avec Diane Tubola, le président du parti politique Le Cœur du Congo et Paul Tzapou de la Ligue des électeurs veulent comprendre le processus électoral en RDC. Ils sont allés tour à tour s'informer auprès du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaratetis Samba et Tofou Njegires pour le reportage. Bientôt la tenue des élections en République démocratique du Congo. Les femmes appelées à en exprimer massivement leurs ambitions pour l'applicabilité effective de la loi électorale, tel est l'appel lancé par les femmes du regroupement politique de l'Union sacrée à l'issue de leur entretien avec le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manaralinga. Le RFUS, le regroupement de femmes politiques de l'Union sacrée, satisfait de cela, elle est venue aujourd'hui manifester cela parce qu'aujourd'hui la femme a une place de choix, aujourd'hui la femme est valorisée. Et aussi merci au président de la CENI aussi qui met aussi un accent à la femme congolaise. Avec la délégation du parti politique, le cœur du Congo, les échanges ont porté sur la participation aux élections des Congolais vivants à l'étranger. Nous, en tant que personnalité politique ayant aussi vécu en partie à l'étranger, nous sommes venus leur témoigner de cet accompagnement que notre parti entend apporter à la CENI sur toutes les questions stratégiques et sécuritaires, voire du déroulement de ces élections. Et enfin, la dernière rencontre est celle que Didi Manaralinga a eue avec les membres de la Ligue des électeurs. Nous avons été agréablement surpris que ces préoccupations ont trouvé des réponses que nous n'avions pas au départ. Donc, la saigner sur un bon chemin et nous sommes prêts à collaborer. Pour le chef de la délégation de la Ligue des électeurs, plusieurs préoccupations soulevées au niveau de l'opinion tant national qu'international retrouvent ici des réponses et la CENI est sur un bon chemin. L'interaction entre la Cour constitutionnelle et la Cour de compte ont fait l'objet d'un entretien entre les responsables de ces deux institutions. Dieu donné, Kamulété et Mungangangwa Kajimi ont échangé hier à Kinshasa. Ce qu'ils se sont dit dans ce reportage de Jojondib. La Cour des comptes a pour mission de contrôler la gestion des finances et les déniers publics. Déclaration du premier président de la Cour des comptes au sortir de l'audience qui lui a accordé le président de la Cour constitutionnelle. La Cour des comptes s'intéresse à tout cela qui manie les déniers publics. Et le président de la Cour constitutionnelle est le numéro un du pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire gère les fonds publics. Toutes les fois qu'une cour rend les arrêts ou un tribunal rend un jugement, il y a des frais de justice qui sont payés. Toutes les fois qu'il y a vente publique, il y a des frais proportionnels qui sont payés. Vous allez au parquet. Toutes les fois qu'on accorde la liberté provisoire, il y a le consommement qui est payé. Et lorsque vous prenez la situation d'une année, combien d'arrêts sont rendus par nos cours et tribunaux ? Arrêts et jugements. Où va cet argent-là ? La Cour des comptes a décidé de s'intéresser, n'est-ce pas, à cet aspect-là des choses. A Ankoire, Munganga, Ngwakadjimi, le pouvoir judiciaire est appelé à générer de recettes comme d'autres services de l'État. Mais lorsque l'on regarde les prévisions budgétaires, les recettes attendues du pouvoir judiciaire ne sont pas suffisantes et la réalisation est quasi nulle. Le gouvernement de la République va recruter 2000 inspecteurs dans le cadre de la réforme de l'équipement et du déploiement. Le ministre de l'Emploi, Travail, Prévenance sociale va lancer un atelier sur le processus dans le jour prochain. Claudine Ndoussi l'a expliqué au cours du lancement de cette réforme de l'inspection du travail. Olivier Makiessé et Willy Atounakov pour le reportage. Dans le cadre de la réforme de l'inspection du travail initiée par le gouvernement de la République, par les biais de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévenance sociale, Claudine Ndoussi Mwakembe, a décidé de rédynamiser ses services publics, jadis abandonnés à son triste essor. Et c'est en procédant au recrutement, à la formation, à l'équipement et au déploiement de 2000 inspecteurs de travail sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je voudrais rendre de l'évivement hommage à son excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tirongo, pour les deux réformes majeures initiées par lui, qui touchent le secteur de l'emploi, Travail et Prévenance sociale en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la couverture santé universelle et la réforme de l'inspection générale du travail, qui contribue et contribuera certainement à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, particulièrement celles de la masse laborieuse. Ce processus de réforme que nous lançons ce jour débitera par la tenue d'un atelier présidentiel qui réunira les experts du ministère de la Fonction publique et ceux du ministère de l'Emploi, Travail et de Prévenance sociale pendant neuf jours à l'Ivoire. Dans l'évite de produire les référentiels des compétences, devons permettre à décliner les capacités requises à chaque poste au sein de l'inspection générale du travail. Après Kinshasa, la ville de Lubumbashi dans le Okatanga va accueillir l'atelier de restitution des assises sur le reportoir opérationnel de métier. Les assises lancées par la ministre de la Formation professionnelle Antoinette Kipoulou dans le cadre de la révalorisation de l'apprentissage de métiers. Cédric Kenina nous en parle. Bullman Hotel Grand Caravia à Lubumbashi a accueilli l'atelier des restitutions des assises organisé récemment à Kinshasa par les ministères de la Formation professionnelle et métiers, atelier axé sur les répertoires opérationnels des métiers ROMS, ce, avec l'appui de la cellule au programme d'urgence intégré pour les développements communautaires qu'appuie DC et les fonds nationals des services sociaux. L'objectif était précis, la vulgarisation du ROMS, qui est un instrument important du matriculation, qui aidera les ministères de la Formation professionnelle à identifier tous les métiers à travers les pays, et plus particulièrement dans la province du Okatanga. La cérémonie de clôture fait suite à celle organisée sur place à Lubumbashi, à laquelle a pris part le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Kaboulakatui, les députés nationaux et provinciaux, les ministres provinciaux et plusieurs autres personnalités. Par ailleurs, la province du Okatanga est la première à bénéficier de cette séance de restitution qui va s'étendre à coup sûr dans d'autres provinces du pays. La patronne de la formation professionnelle tient à la valorisation des métiers et leur prise en compte dans l'économie nationale. La session budgétaire au sein des assemblées provinciales va bientôt commencer dans le Holomami. Par exemple, un atelier de l'élaboration du budget provincial 2023 a été ouvert par le vice-gouverneur de cette province, Lueka Mataka. Ce gouverneur du Holomami et représentant de la gouverneure à mission, Lueka Mataka Martin, a procédé au lancement du séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023. Bien avant son mot d'ouverture, le ministre provincial de budget, Piuskitamba, a dans son allocution rappelé les principes budgétaires à respecter tout au long de ces séminaires, tout en signifiant que l'orientation budgétaire doit être cohérente au plan d'action du gouvernement. Devant le représentant de l'Assemblée provinciale, le membre du gouvernement ainsi que plusieurs invités, Lueka Mataka Martin, vice-gouverneur et représentant de la gouverneure à mission, a demandé aux experts de faire un travail de qualité dans la discipline, car le souci de Yumbakalinga Mouchimbi Isabelle, le gouverneur de province, est de faire de ses budgets un budget réaliste. Et surtout, tenir compte de la représentation de toutes les couches de la population a-t-il renchéri. Le souci majeur de l'exercice provinciale est de noter notre province du Holomami d'un budget réaliste participatif soutenable pour l'exercice de l'Union d'Ontario. C'est pourquoi je recommande à l'ensemble des participants à ce processus de tenir compte de l'éducation de toutes les couches de la population pour que les résultats attendent l'exprime de l'expression des réalités quotidiennes de la province toute entière. Signalons que c'est la salle Sainte-Thérèse qui a servi des cadres à ses assises. Vital Kamere, président de l'Union pour la Nation Congonaise, est arrivé à Roubaïa, toujours au nord Kivu, où il est en mission ou en visite de sa base politique. Regardez ces images. Pour suite de la tournée à Mani du président national de l'Union pour la Nation Congonaise, le professeur docteur Vital Kamere à l'est de la République démocratique du Congo ce mardi 13 septembre 2022 dans le territoire de Massissi, des Goma à Roubaïa, où il a tenu un meeting tout le long du voyage, M. Vital Kamere était obligé de s'arrêter pour s'adresser à la population. Dans le groupement Camoronza, une foule immense l'attendait à la barrière des Mubambiro pour l'accompagner à pied jusqu'à Saké, où il s'est adressé à la population. Après la cité de Saké, Vital Kamere s'est arrêté ensuite à Mouchaki pour parler du but de sa tournée dans cette partie du pays. En passant par Matanda Bihambwe, accompagnée de son épouse Mme Amida Chatur, c'est dans l'après-midi que le président national de l'UNC a foulé le sol de la cité de Roubaïa dans le territoire de Massissi. Grant était la joie de la population qui a chaleureusement accueilli cette délégation afin d'écouter le message de Vital Kamere. Dans son discours, celui-ci a d'abord remercié toute la population du territoire de Massissi pour lui avoir réservé un accueil chaleureux tous les longs du voyage. Il a promis de faire de son mieux pour que ce territoire ait de bonnes routes. Vital Kamere a exhorté l'amour entre toutes les communautés vivant à Roubaïa et de bannir le clivage tribal, ceci avant de remettre une enveloppe aux autorités locales pour l'étole afin de couvrir les salles de classe pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Non tant que dans la suite du président national de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, étaient des députés nationaux, sénateurs, ministres provinciaux et plusieurs notables des différents coins de la province du Nord-Kivu. La tournée va se poursuivre dans le territoire de Roucho-Rou ce mercredi avant de se rendre dans la province du Sud-Kivu. La campagne « Aucune école sans banc » est loin de se terminer tant que les enfants ou élèves des écoles publiques ne sont pas assises confortablement sur le banc. Les fonds de la promotion de l'éducation nationale ont remis encore une fois des bancs au collège Bruno et Eppetrois-Nguir-Nguiri. Images et commentaires. La campagne « Aucune école sans banc » lancée depuis 2020 par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mouabakazadi s'est poursuit à travers le pays. Financée et exécutée par le Fonds de promotion de l'éducation nationale qui vise toutes les écoles publiques du pays avec le directeur général de FPN Jean-François Ecofo qui ne ménage aucun effort pour renforcer la capacité d'accueil des écoles publiques de la RDC. Cette campagne a atteint l'étape des écoles de Linguala le mercredi 13 septembre 2022. Les collèges Saint-Bruno et écoles primaires 3D-Sangui ont bénéficié de bons pupitres pour permettre aux élèves d'avoir des bonnes conditions d'études. Cet challenge était défait pour le Fonds de promotion de l'éducation nationale mais nous avons décidé d'accompagner la vision du chef de l'éducation et la gratuité de l'enseignement primaire public parce que nous avons la mission, cette mission du fond d'appuyer la gratuité de l'éducation. Nous allons continuer jusqu'à ce temps le dernier enfant congolais qui étudie à l'école primaire prouve une place assise pour suivre les enseignants. Comme il est de sa mission de répondre aux effets enduits de la gratuité le FN a déjà distribué 4 450 bons pupitres dans le Congo profond à l'instar de ceux déjà octroyés à Kinshasa. Nous entendons déjà deux semaines depuis que le Bleu Blanc a repris le chemin de l'école mutuelle de soutien d'entraide sociale qui oeuvre dans le social a remis de fournitures scolaires aux enfants pensionnaires de la maison d'accueil Amani Yabomwana nous dit Cédric Kenina. La maison d'accueil Amani Yabomwana sur le boulevard Katouba était dans le viseur de l'ESBEL mutuelle des soutiens d'entraide sociale à la veille de la rentrée scolaire édition 2022 à 2023 en RDC. Accompagné d'une forte équipe c'est dans un climat de chaleur que les bons tontons a été accueillis par les enfants à rupture des liens familiaux qui ont à l'occasion partagé un rébat avec la délégation de l'ESBEL MCS conduite par son président. Anj Tabala Anken révèle ici la raison de leur visite. Comme on avait voulu la fois derrière à la veille de la rentrée scolaire. Nous on s'est dit, on ne peut pas rester indifférents envers nos amis. On a choisi quelque chose. Je sais que ce n'est pas beaucoup. Mais ça va beaucoup aussi aider nos enfants. La délégation de MCS n'est pas venue le main vide. Deux sacs de farine du maïs, des cartables, stylos, cahiers et plusieurs autres objets classiques ont été remis aux orphelins. Le bénéficiaire direct de ces gestes de générosité n'a pas caché leur joie et ont tenu à remercier le bienfaitaire. En plus, on n'avait pas des sacs de taille pour la rentrée scolaire. On a MCS, MS, à passer à nous. Difficile pour les responsables du centre d'accueil de retenir leur langue. Pour eux, cette visite tombe à pic et va soulager tant soit peu les difficultés auxquelles font face ces enfants. C'est donc par une séance de photos souvenirs que la visite s'est clôturée. La cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire est arrivée dans la province du Kassaï oriental. Le conseiller spécial du chef de l'État, Philippe Ngoala, coordonnateur de cette cellule, et Kabea Mathiabidi, gouverneur du Kassaï oriental, les deux personnalités ont tablé sur les développements dans le Kassaï oriental. Reportage est dit à la. S'informer auprès du coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégrée de développement communautaire, des projets du programme d'urgence intégrée de développement communautaire retenus en faveur de la province du Kassaï oriental en vue de s'en approprier. Tel a été l'objectif de la visite du gouverneur du Kassaï oriental, Patrick Kabea Mathiabidi, qui a rendu visite à Philippe Ngoala Malimba, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la KPDC. Dans un exposé magistral rendu au siège de la KPDC, organe de mise en oeuvre du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, le coordonnateur a structuré la réponse à la préoccupation de son hôte à trois niveaux. La vision et les objectifs du programme qui se résument dans la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, initiateur de ce vaste programme, d'améliorer à court terme les conditions de vie de la population à partir des entités territoriales de base. Nous avons lancé un message au gouverneur de province de nous approcher parce que nous sommes dans une phase maintenant de mise en oeuvre du PIDC après sa conception pendant deux ans. Aujourd'hui, c'est la mise en oeuvre. Vous avez vu des actions que nous avons commencées qui sont des actions du président de la République. Et donc, il est tout à fait normal que nous puissions mettre en place ces cadres permanents d'échange et de collaboration de manière à ce que leur province s'approprie de ce programme. Les deux autorités se sont déclarées très satisfaites de cette rencontre considérée comme incitatrice à l'accélération du processus de lancement et d'exécution des projets du programme d'urgence intégrée de développement communautaire au Kassaï oriental. Parlons à présent de cet atelier qui examine la question d'enrichissement et des validations du livret sur le mécanisme en collaboration avec l'autorité locale et la police nationale ouvert par le vice-ministre de l'Intérieur. Enrichissement et validation du livret sur les mécanismes de collaboration entre l'autorité locale et la police nationale congolaise c'est l'essentiel de la matière qui sera exploité dans cet atelier de trois jours soit du 14 au 16 septembre prochain. C'est un cadre propice pour échanger sur les situations pratiques devant contribuer au renforcement de l'autorité de l'État dans les entités locales suivant la droite ligne des réformes initiées par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur sécurité, décentralisation et affaires coutumières et sa mise en œuvre consacrée à la territoriale et au fonctionnement de la police nationale congolaise. les experts venus de la province du Sud-Kivu qui ont produit le premier draft de ce livret avec des réalités du terrain d'un côté et de l'autre. La police nationale congolaise en sont les principaux participants bénéficiaires. La RDC doit donc bâtir une administration de proximité qui restaure et renforce l'autorité de l'État avec des instruments des consolidations de la perte du développement à la base. Le vice-ministre de l'Intérieur qui a représenté son titulaire a ouvert ses travaux en ces termes. On peut incriminer une autorité policière de n'avoir pas fait ou d'avoir mal fait quelque chose alors qu'il y a des moyens qui ne nous passent de vivre. Pour une autorité territoriale, on peut prestiger sa façon de travailler alors que ce troisième point de la place qui dit le manque de moyens. voilà pourquoi on avait dit qu'il fallait la même mêler et le plus moitié. Il convient de souligner que ses travaux sur la territoriale se tiennent grâce à la coût technique et financière des VNG internationales. Et puis découvrons ensemble ce communiqué de la société congolaise des postes et télécommunications qui informe l'opinion publique de la disponibilité de son service d'enregistrement de non-Internet .cd Pour assurer une bonne visibilité de votre entreprise ou organisation, enregistrez votre nom Internet .cd sur notre portail ou sur votre hébergeur Internet. Les avantages du nom Internet .cd Enregistrement du nom du domaine totalement automatisé, paiement en ligne Visa, Mastercard, Mobile Money, offre d'hébergement de votre site Web et votre e-mail identité numérique congolaise. Pour plus d'infos, contactez au numéro 82 29 83 889 et le 85 012 19 69 Pour l'enregistrement, visitez le portail de la STP www.hosting.cd communiqué, signé, Didier Mousseté, l'ECAN, directeur général. Ainsi, donc, finis ce journal dès 19h. Mesdames et messieurs, Sondra Niengui va me remplacer sur ce même plateau pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous.